Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de battre Vegeta en gorille. Mais cette astuce, je vous conseille de l'utiliser très rarement parce que c'est une astuce qui va vous permettre de tuer n'importe quel adversaire très facilement et ça peut vous faire perdre le plaisir de jouer parce que les combats vont être très répétitifs. Donc je vous conseille d'utiliser cette technique uniquement quand vous n'arrivez pas à réaliser l'objectif principal ou alors l'objectif alternatif. Alors dès le début du combat, ce que vous allez faire c'est maintenir R1 pour vous protéger contre son attaque spéciale. Alors à chaque fois qu'il y aura une animation comme ça, vous allez maintenir R1 pour pouvoir vous protéger et prendre quasi aucun dégât. Ensuite quand vous avez bloqué son attaque, là vous allez devoir prendre de la distance. Je vous conseille de prendre quand même pas mal de distance, pas trop parce que sinon il va vous suivre. Mais dès que vous avez une bonne distance, là vous allez vous charger. Pour vous charger au maximum, il vous faut une barre de compétences de capacité, donc là voilà je l'ai obtenu. Dès que vous êtes en mode sparking, donc en mode super chargé, là vous maintenez R2 enfoncé et vous appuyez deux fois sur X pour vous téléporter sur l'adversaire. Et si vous avez de la chance, vous allez carrément être derrière lui. Donc regardez, c'est ce que je vais faire. Donc je maintiens R2 deux fois X et bam je me retrouve derrière lui, enfin presque. Et là je vais tout simplement l'enchaîner, l'enchaîner, l'enchaîner. Alors autre chose à savoir, quand vous enchaînez carré, 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 si vous voulez vous téléporter par exemple, il va se protéger. Et bien si vous voulez vous téléporter derrière lui, vous appuyez sur R1. Donc regardez, c'est ce que je vais faire. Donc là je l'enchaîne, je l'enchaîne, j'appuie sur R1, hop je me téléporte, j'appuie sur R1, hop je me téléporte. J'appuie sur R1, hop je me téléporte. Vous avez vu ? Et vous faites ça en illimité. Vous l'enchaînez, vous l'enchaînez, vous l'enchaînez. Et ensuite vous faites un Kamehameha quand il est en train de tomber. Bon là je l'ai fait un peu trop tard parce que comme je fais le combat en même temps que je vous parle, c'est un peu complexe. Donc là regardez, je me suis protégé, j'ai reçu quasi aucun dégâts. Donc maintenant j'ai plus ma barre de sparking, donc mon énergie au maximum. Ce que je vais faire c'est me rééloigner. Parce que si je l'attaque en temps normal, sans le mode sparking, le truc c'est que je ne vais pas le choquer. Donc en fait c'est comme s'il y avait une mouche qui allait l'attaquer et je ne vais pas lui faire des dégâts. Mais si vous êtes en mode sparking et que vous l'enchaînez avec Kare, il va subir des dégâts et il ne va pas pouvoir vous attaquer. Et vous allez voir que vous allez pouvoir le défoncer facilement. Donc là je vais reprendre un peu de distance, pas trop parce que sinon il va me suivre. Et là je vais me charger, hop je me charge. Pendant que lui il est en train de ne rien faire, tant mieux tu vois. Ah ensuite bam, maintenir R2 2xX. Là c'est pas grave, je vais me retrouver derrière lui parce que j'ai fait 2xX. Et donc si on l'attaque, tant mieux. Il l'a fait au mauvais moment, donc tant mieux. Donc là il m'attaque, hop j'appuie sur R1 pour me téléporter, hop j'appuie sur R1 pour me téléporter derrière lui. Bon là c'était inévitable, R1, 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 voilà derrière lui. Et là bam 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 bam, et là Kamehameha. Dès qu'il est par terre Kamehameha. Et vous faites ça en illimité, regardez. Il est déjà presque bientôt mort et moi il ne m'a quasi pas enlevé de vie. Là je me protège, logique. Là je prends mes distances. Là je me suis trompé, j'ai appuyé 2x sur R2, j'aurais pas dû. Parce qu'il ne faut pas se mettre trop près de lui. Bon là je suis un peu loin, il va me foncer dessus. Vous avez vu ? Il ne faut pas aller trop loin non plus parce que sinon il vous fonce dessus. Là je vais me protéger. Non c'est bon, il n'y a pas eu besoin. Hop, je me charge au maximum. Bon là il a foncé sur moi, je reprends mes distances. Hop, c'est bon, je me charge. Bon là je me protège, obligé. Maintenant je me charge. Et dès que je suis chargé, 2xX, bam. Et hop, je l'enchaîne, je l'enchaîne. Bon là, on va devoir se reprotéger. Hop, maintenir R2, 2xX, maintenir R2, 2xX. R1, se téléporter derrière lui. On l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Hop, on refonce sur lui parce qu'on a encore de la barre de sparking. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et là, boum, caméa, on le finit. Ah bon, il s'est relevé, il s'est protégé. C'est pas grave. Là on se protège. Là on s'éloigne. On se charge. Après il y a d'autres techniques, mais voilà, c'est une technique franchement qui marche quasi à tous les coups. Hop, R1, est-ce qu'il se protège ? R1, bon là c'est mort. Là je pense qu'il va me toucher, non c'est bon. Ok, 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 on l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne et on l'a tué. Donc voilà, franchement, c'est une technique qui fonctionne quasi contre tous les boss. Bon là j'ai, franchement c'est stressant quand même. C'est quand même un combat assez intensif. C'est un des plus durs combats de Dragon Ball. Mais avec cette technique, vous allez pouvoir normalement pouvoir le tuer facilement. Après il y a sûrement d'autres techniques plus stylées, plus efficaces, je ne sais pas. Mais voilà, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, moi principalement à chaque fois que je galérais sur un combat, j'utilisais cette technique et je réussissais tous mes combats. Vous avez pu remarquer que j'ai réussi à le tuer quand même assez facilement. Et surtout que je n'étais même pas concentré à 100% dans le combat parce que je vous expliquais comment faire en même temps. Donc si maintenant vous vous concentrez à 100% dans le combat en faisant cette technique, vous êtes sûr de pouvoir le tuer très facilement. Et ça fonctionnera contre tous les autres boss. Bon voilà, j'espère que cette technique vous aidera fortement à réaliser votre combat. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !